Comment faire un tatouage éphémère avec le papier à décalcomanie Silhouette ? Commencez par dessiner votre design, comme moi, ou à chercher une image qui vous plaît. Dans Silhouette Studio, sélectionnez la taille de média Lettre et activez les repères d'alignement. Importez votre image et ajustez sa taille. Si votre image a un fond, il faudra la vectoriser. Pour ça, voir mon tutoriel Cameo 4. Sélectionnez une couleur pour les contours. Agrandissez les contours pour englober tout le design. Choisissez une couleur différente pour ces nouveaux contours. Faites la même chose pour d'autres images pour ne pas gâcher du papier. Si le sens des images est important, comme celle-ci avec du texte, pensez à les retourner en miroir. Dans la section Envoyer, choisissez l'onglet Lignes. Décochez les lignes bleues des contours originaux et pour les lignes rouges, choisissez Papier tatouage temporaire imprimable. Cliquez sur Imprimer. Dans Settings, là encore, choisissez la taille de média Lettre. Puis, dans Imprimer, sélectionnez votre imprimante. Et cliquez sur Préférences. Indiquez que vous imprimez sur du papier photo, dans le bac principal. Et choisissez une qualité d'impression optimale. Il faut imprimer sur une des feuilles blanches, côté brillant. C'est parti ! Il faut maintenant protéger la feuille avant de la découper. Pour ça, retirez le haut de la protection verte d'un des films transparents. Prenez le temps d'aligner le film sur la feuille imprimée correctement. Relevez le film et commencez à décoller la protection verte. A l'aide d'une raclette, appliquez le film sur la feuille, petit à petit. Tout en tirant la protection verte, si elle ne part pas toute seule. Faites partir les bulles s'il y en a, en les poussant vers l'extérieur de la feuille avec la raclette. Placez votre feuille protégée sur le tapis de découpe. Insérez-le dans la machine et lancez la découpe. Pendant que ça découpe, allez préparer un gant de toilette humide. Choisissez votre tatouage préféré. Retirez le film transparent en essayant de ne pas toucher l'encre. Placez votre tatouage à l'endroit souhaité. Une fois qu'il a touché la peau, il ne doit plus bouger. Mouillez le dos du papier blanc avec votre gant de toilette. Il doit être complètement imbibé d'eau pour se détacher. Décollez doucement le papier. Remouillez si ça ne vient pas tout seul. Et voilà le résultat ! J'espère que mes explications étaient claires. Merci d'avoir regardé. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada